Daniela Tchakoui. Oui, prédire, prévoir, ça semble être la chose indispensable dans tous les domaines. Alors là, dans les images qu'on a vues, on voit que c'est indispensable pour la société, prévoir les comportements. Mais vers les dernières images qu'on a vues, on voit que c'est aussi l'individu qu'il faut prévoir dans sa santé. Et là, je rebondis sur l'intervention de Laurent Alexandre de tout à l'heure, puisque en parlant de médecine et de toutes les maladies qu'on va pouvoir guérir, vous ne prenez pas trop de risques. Parce que justement, c'est ça le bon usage que valorise notre société. Et moi en tête, je fais partie de ma société. L'argument thérapeutique est un argument imparable. Si on le pousse jusqu'à l'extrême, on se rend compte, il suffit de prendre la définition de la santé et de l'OMS. La santé n'est pas qu'une absence de maladies et d'infirmités, elle est un état de bien-être total. Dans une société consumériste comme la nôtre, c'est quoi le bien-être ? On a beaucoup de technologies qui nous l'apportent, on fait médecine anti-âge. Nous revoilà à la question de l'âge, médecine anti-âge. Trois rides et on est l'objet de la médecine. Médecine prédictive, médecine préventive, prédictive anti-âge. Trois médecines qui prennent en charge des individus sains, sous prétexte médical. Donc ça veut dire que même en restant dans l'argument santé, vous ne pouvez pas nier qu'on tire toujours plus sur la corde et qu'il y a une quête d'immortalité là derrière. C'est sûr. Chez Laurent Alexandre, c'est sûr, c'est l'auteur de la mort de la mort, évidemment. Dans le cas des algorithmes prédictifs, Dominique Cardon, vous vous insistez sur le fait qu'au fond, il fonctionne sur les probabilités et les plus fortes probabilités, c'est qu'on refasse ce qu'on a déjà fait. Ce qui nous enferme dans notre comportement en réalité. Faites attention. Qu'est-ce qu'ils font ces techniques qu'on dit d'apprentissage ? On prend 100 000 photos. Sur ces 10 000 photos, on sait qu'il y a 10 000 orangs-outans. On fait tourner un algorithme qui va apprendre un modèle pour identifier les orangs-outans parmi ces photos parce qu'on le sait. Et puis ensuite, à partir du modèle, on va identifier dans les 90 000 autres photos, les photos où il y a un orang-outan ou il n'y a pas d'orang-outan. Donc on utilise le passé pour expliquer le présent, mais on nous dit prédiction. Alors prédiction, on a l'impression que l'algorithme est entré dans nos têtes, qu'il a vu l'avenir et le futur. En fait, ce qui est nouveau, ce qui est très fort, ce qui est très impressionnant dans les laboratoires de recherche et d'algorithme, c'est que ce sont devenus des outils statistiques extraordinairement puissants, capables de développer des techniques de calcul et de modélisation que nous ne pouvons plus comprendre. Mais on leur a donné un objectif et à partir d'un objectif, ils vont arriver à définir les variables qui vont au bon endroit. Alors la question que ça renvoie tout de suite aux sociologues, c'est qu'effectivement, à partir de variables de comportement, on arrive à peu près à prédire, souvent c'est très trivial quand même, il faut le dire, le résultat de ces algorithmes, mais on arrive à peu près à prédire le comportement des personnes, parce que nous-mêmes, on a beau, sensible, etc., on est très réguliers. On a quelque chose en nous qui fait qu'on a les mêmes trajets que quand on a tel type de goût musical, on a aussi tel type de goût musical qui est très associé à celui-ci. Il y a, nous les sociologues, on appelle ça l'habitus, il y a une forme de régularité de nos comportements et de nos pratiques. Et ça, d'une certaine manière, le monde algorithmique qui vient, il est en train effectivement de voir en nous ce qu'il y a de plus mécanique. D'une certaine manière, on pourrait presque dire que la leçon qu'il nous donne, c'est que voyant en nous ce qu'il y a de plus mécanique, qui nous donne l'autorisation d'être encore plus humain, c'est-à-dire d'être autre chose que cette somme de régularité et de dépendance dans nos comportements, qu'on ne cesse d'observer si on a le bon univers de traces, ce qui est loin d'être toujours le cas dans les calculs qui sont faits. Éric Sabin ? Oui, je peux me permettre de dire que j'avais écrit un livre en 2011 sur ça, qui s'appelait « La société en anticipation », où j'analysais la propension anticipative dans les sociétés contemporaines à vouloir saisir en amont ce qui est supposé être en émergence, en fomentation, en germination. Les modèles prédictifs, alors il y a des failles, mais fonctionnent de mieux en mieux, il faut le dire. Et au-delà de ça, à mon sens, ça témoigne de la volonté humaine actuelle, notamment par les technologies numériques, à vouloir accroître le pouvoir de maîtrise sur le cours des choses. C'est-à-dire, non seulement content aujourd'hui, contentes les industries de pouvoir définir ce que je nomme définir le réel, de plus en plus au chiffre près, et de pouvoir avoir une intelligibilité des phénomènes, l'idée est de vouloir saisir ce qui émerge de façon à pouvoir organiser le cours des choses en fonction d'une perception anticipative. Donc il y a, oui, quelque chose comme un levier de toute puissance que suppose l'état actuel de la technologie, et je suis obligé de me retourner vers mon ami Laurent Alexandre, quand je parle de toute puissance. Évidemment, on pense immédiatement à la folie, à la psychiatrie de la Silicon Valley de Google X Club, c'est-à-dire du transhumanisme, c'est-à-dire le futur, ce qui échappe à l'humain, au pouvoir d'action humain, eh bien on veut le saisir. Et puis le deuxième point qui témoigne de cette toute puissance, voire de cette dimension psychiatrique, c'est-à-dire ce qui est consubstantiel à la vie et à l'humain, c'est-à-dire la mort, et on sait très bien que la mort est consubstantielle à la vie, eh bien de vouloir l'éradiquer par beaucoup de discours, et cela organise des programmes de recherche, cela organise des jeux de pouvoir qui s'instituent par des modèles qui se mettent en place, des modèles technologiques, et cela, il faut à la fois relever la psychiatrie qui est à l'oeuvre et signaler qu'il y a d'autres modèles de société qui sont souhaitables, non pas fondés sur la maîtrise absolue, l'optimisation, la sécurisation, la fluidification de toutes les séquences de l'existence, et non pas sur la négation, et non pas non plus sur la négation du propre de l'humain, c'est-à-dire l'extinction, l'extinction et le renouvellement de la vie. Alors Laurent Alexandre qui a été pris à partie de Marie-Claire Marie. Non mais là on touche sur un autre point, c'est que les gens qui maîtrisent des algorithmes, c'est-à-dire les gens de la Silicon Valley, et notamment Google, aujourd'hui sont en train de sortir du monde de l'informatique. Google s'est donné pour objectif de tuer la mort, de nous rendre immortels, et a d'ailleurs créé des sociétés, donc Calico, dont l'objectif est d'augmenter l'espérance de vie. Bill Maris, qui est le patron de Google Venture, un des grands boss de Google, expliquait dans Bloomberg il y a quelques semaines que grâce aux technologies que Google développe aujourd'hui, on va bientôt vivre 500 ans, et que lui, à titre personnel, il a 42 ans, il pense qu'il va vivre 500 ans. Donc effectivement, les maîtres des algorithmes, les papes des algorithmes, les gens qui possèdent les algorithmes les plus puissants sur Terre, se sont donnés des objectifs qui dépassent le monde de l'informatique, ils sont rentrés dans les nanobiotechnologies, dans l'intelligence artificielle, et leurs objectifs c'est d'augmenter les capacités de l'homme, c'est d'augmenter la durée de vie, voire de le rendre immortel. Effectivement, c'est une expansion mégalomaniaque et démiurgique de la Silicon Valley qui est très impressionnante. Mais le pire, c'est qu'il n'est pas impossible que Google augmente l'espérance de vie humaine significativement avec les travaux qui sont en cours. Donc on n'est pas du domaine de la psychiatrie, on est du domaine d'un fantasme démiurgique qui va peut-être se réaliser. Qui n'est pas toute la Silicon Valley. Il ne faut pas... Parce que là, on grossit un phénomène autour de quelques individus de la Silicon Valley. La critique du transhumanisme dans la Silicon Valley... C'est le diamant dit, ce n'est pas... Oui, mais la critique, il est quand même aussi très forte dans la Silicon Valley, il faut faire attention. Et Laurent, Alexandre, il y a aussi des chercheurs français. Le directeur de la recherche de l'intelligence artificielle de Facebook, c'est Yann Lequin, il a été formé dans les universités françaises. Il ne faut pas penser non plus qu'il n'y a que la Silicon Valley qui émettent des universités. Il bosse chez Facebook. Oui. Anne-Marie, qui est dans la Silicon Valley, il ne bosse pas chez Nassau Système. Moi, je voulais rebondir sur deux choses. La première chose, c'est l'effet bulle dont on parle beaucoup. Et l'autre chose, c'est sur la partie habitus ou historique. On est sur les prédictions, là. Voilà, donc c'est vrai que... Les algorithmes prédictifs. Donc pour ce qui concerne le traitement d'images, la reconnaissance d'images, c'est comme ça qu'on procède. Après, dans un certain nombre d'algorithmes de prédictions, la manière dont on procède, c'est justement d'aller un petit peu au-delà de sa propre historique et de prendre justement celle de ceux qui se ressemblent. Bon, ça veut dire qu'il y a un petit peu plus que ce qu'on a juste fait avant, d'une part. Et l'idée étant d'assister un utilisateur dans un certain nombre de tâches, pas forcément non plus de le scléroser dans cette bulle. Et je pense que sur l'aspect bulle, c'est vraiment quelque chose... Évidemment, les algorithmiens sont... Comment dire ? Les gens sont au courant de ça. Donc il y a un certain nombre de mesures que l'on peut prendre et qui sont prises. Ça s'appelle la sérendipité, c'est-à-dire cette capacité à découvrir d'autres contenus. Et c'est intégré soit de manière plus radicale, en mélangeant justement prédictions et d'autres sources, soit d'informations, soit de commerciales, mais aussi parfois à l'intérieur même des algorithmes. Donc c'est quelque chose qui est... Sur lequel, d'une certaine manière, la technique veille aussi. Donc je pense que le risque est faible. Je crois qu'on tourne autour depuis le début même, en réalité, de savoir est-ce qu'on peut s'opposer ou non au progrès. Le progrès technologique, il fait partie de l'histoire de l'humanité. Dire c'est un outil, qu'il soit neutre ou pas, les outils font partie de l'humanité. Ce qui définit l'humain, c'est l'utilisation de l'outil. Ce qui définit l'humain aussi, c'est le transfert du savoir d'une génération à l'autre, le partage des connaissances. On voit bien que ces technologies, ces outils qui sont en train d'être développés, qui sont développés depuis un moment maintenant, font partie de l'humain. Quelque part, on n'est pas en train de nier l'humain en disant, voilà, on vous crée des outils qui vous permettent d'avoir plus de savoir, plus d'intelligence, plus de partage entre les humains. On est dans une, je dirais, dans une évolution en France propre de l'humanité normale qui suit son cours depuis quelques centaines de milliers d'années. Mais la vraie question, ce n'est pas tant, est-ce que, est-ce que, on peut revenir sinon à l'invention du feu et dire, non, finalement, le feu c'était mal. à un moment donné, à un moment donné, à un moment donné, la vraie question, ça n'est pas tant de savoir si le progrès arrive ou pas que de savoir si nous pourrons, nous, en tant que citoyens, choisir la société dans laquelle on vivra demain et quelles seront les applications de ces techniques et de ces outils que nous souhaitons appliquer dans notre société, dans notre culture à nous. Et cette question-là, pour moi, c'est la question centrale. C'est comment faire pour contrôler, réguler, quelque part ? Moi aussi, je suis informaticien, après tout, je sais faire des algorithmes et si personne ne m'en empêche, c'est vrai que je peux avoir une imagination forcenée qui va me pousser à inventer des choses qui, pourquoi pas, seront dangereuses pour les autres. Si personne ne m'en empêche, je le ferai. Mais à un moment donné, il faut se poser la question de savoir comment faire pour pouvoir réguler ces usages, ces techniques, faire en sorte que nous ne choisissions parmi toutes ces technologies que celles que nous souhaitons nous appliquer à nous-mêmes en tant que société. Et pour ça, il va y avoir un vrai problème parce qu'encore une fois, ces techniques sont très, comment dire, elles sont vaporeuses, on ne les voit pas, elles nous entourent. On avait, dans le temps, imaginé la protection par l'ACNIL, donc il nous disait, voilà, ces usages sont bons, cette collecte de données est bonne par rapport à tel objectif du fichier que vous êtes en train de réaliser. Aujourd'hui, on ne réalise plus de fichiers, on réalise des algorithmes puisqu'on en parle depuis le début et donc l'ACNIL et toute cette régulation qu'on a imaginée depuis 1978 ne peut plus fonctionner puisqu'il n'y a plus d'objectif. On est en train... La commission informatique et liberté. Voilà, la loi de 1978 sur la loi informatique et liberté. Donc comme son nom l'indique, l'idée était justement de garantir la liberté des citoyens malgré l'informatisation de la société. Mais ces lois ne peuvent plus s'appliquer aujourd'hui parce qu'on n'a plus de notion de fichier, on n'a plus que des notions de flux. C'est-à-dire que les données sont là et on les traite et le fichier n'existe pas en tant que tel, il n'existe qu'en tant qu'extraction de données à un moment donné. Alors on a par exemple l'État qui aujourd'hui avec la loi sur le renseignement nous dit je n'ai plus besoin de faire un fichier qui va recenser tous les terroristes, il me suffit dans la masse de données de tous les citoyens de dire à un instant T je vais mettre en place des algorithmes qui vont me dire qui est terroriste. On peut le voir tout de suite d'ailleurs c'est la fameuse boîte noire. La boîte noire c'est à elle C'est tout à fait ça le problème c'est qu'on est dans une boîte noire on ne sait pas ce qu'il y a dedans et on ne peut pas dire si oui ou non nous voulons de cette société là. Alors regardez la boîte noire. Voici les notes